Léon Nikolaïevitch Tolstoy est né à Jasnaya Polyana, dans le gouvernement de Tula, c'est-à-dire au cœur de la Grande Russie, le 28 août 1828, selon le calendrier julien. Selon notre calendrier, qui est le calendrier grégorien, il faut ajouter 12 jours, c'est-à-dire que Tolstoy est né, selon nous, le 9 septembre, vous savez qu'au XXe siècle, il faudrait maintenant ajouter 13 jours. Les parents de Léon Tolstoy, Maria Nikolaïevna Volkonsky et Nikolaïevitch Tolstoy, s'étaient mariés sept ans auparavant, en 1821, après avoir vécu de part et d'autre un roman d'amour. La jeune fille avait été fiancée une première fois, et son fiancé était mort avant qu'elle l'épousât. Pour Nikolaïevitch Tolstoy, il avait, dès son adolescence, aimé très tendrement une cousine, Tassiala Alexandrovna, qui était pauvre, et comme son père avait dissipé tout le patrimoine familial par ses désordres et par son incurie, il réfléchit sagement, et ses parents lui représentèrent qu'il se devait, pour maintenir la grandeur et la prospérité du nom, d'épouser une héritière riche. La cousine pauvre s'effaça, et c'est ainsi qu'il épousa, en 1821, Maria Nikolaevna Volkonsky, qui était âgée de six ans de plus que lui. À ce nom de Volkonsky, vous reconnaissez déjà, puisqu'une lettre seule y est changée, ce nom de Volkonsky, qui sera celui de plusieurs héros de la guerre et la paix, et l'épisode de la cousine pauvre, vous le reconnaissez aussi. Et vous voyez qu'en vous racontant la vie de Tolstoy, je vais tout doucement vous raconter la plupart des épisodes du roman. Pour en revenir au jeune Léon Tolstoy, il était le quatrième enfant de ce ménage raisonnable, le marié sans amour, mais qui fut uni tout le temps que dura le mariage, par des liens solides d'affection et d'amitié réciproques. Les trois aînés de Léon étaient des fils, après lui, il y eut une sœur, Macha, qui coûta la vie à sa mère. Devenu vœuf, Nikola Elishtolstoy eut la probité de demander à la cousine pauvre, Tassiana, de l'épouser. Elle s'y refusa par fierté, mais elle se consacra toute entière, et cela est un très beau trait, à l'éducation des enfants de sa rivale. Elle vécut toute sa vie à Jasnaya Polyana, élevant Léon, ses frères et sa sœur, sans rien demander en échange de ce sacrifice. Je vous cite cela parce que c'est beau, en soi, et aussi parce que cela vous montre dans quelle atmosphère de noblesse et de pureté morale le jeune Léon Tolstoy a été élevé. Il en demeurera, comme vous le savez, imprégné toute sa vie. En 1837, la famille s'installe à Moscou parce que c'est le temps pour les aînés de commencer leurs études, et à peine cette installation est-elle finie, que le père meurt à son tour. À cette époque, le jeune Tolstoy avait six ans. Il vécut non plus à Moscou, mais à Carzan, la fin de son enfance et toute son adolescence. C'est à l'université de Carzan qu'il fit de 1841 à 1847 des études dont peu de pères de famille seraient satisfaits. Il était mauvais élève, il était indiscipliné, il se révoltait contre l'enseignement de sa maître, on ne pouvait pas encore savoir que c'est parce qu'il avait du génie, et il était généralement refusé à ses examens. Il quitta l'université en 1847 sans avoir obtenu le diplôme qui lui eut consacré ses études et qui lui eut permis d'entrer dans la carrière diplomatique dont il s'était fait son premier but. Le vaste domaine de Yasnaya Polyana était échu dans son partage. Il s'y rendit, il avait 19 ans, il était son maître, et ce n'est pas la présence de Tatiana qui pouvait arrêter, qui pouvait réduire ce jeune homme fougueux, ardent, et qui aurait pu dire, comme Alfred de Ville en son journal, qu'il était puissamment organisé pour les voluptés physiques. Il passa donc son temps à courir les femmes, et non seulement les servent de son domaine, mais aussi les tziganes des troupes de passage. Les tziganes ont joué dans la vie de Léon Tolstoy, d'abord à Yasnaya Polyana et ensuite au Caucase, un rôle que je n'oserais pas dire éminent, mais important, et par le nombre, et par la violence de ce que j'appellerais par euphémisme, des sentiments. Non seulement le jeune Léon Tolstoy, à 19 ans, courait les femmes, mais encore il s'adonnait à l'alcool, il s'adonnait au jeu, il faisait des dettes, et son journal de ces années-là, il avait commencé très tôt à en tenir un, nous apporte l'écho sincère de ses débordements et de ses remords, car il avait reçu à sa naissance, avec ses instincts brutaux, que je vous ai dit, le goût de la pureté, et il souffrait sincèrement de ne pouvoir se réfréner soi-même. Ce fut son frère aîné qu'il sauva. Nicolas Nikolaïevitch Tolstoy avait cinq ans de plus que lui, il était officier d'artillerie, et il servait au Caucase dans un temps où le Caucase, malgré un traité récent, n'était pas encore entièrement soumis à l'autorité du Tsar. Les tribus des montagnes demeuraient rebelles, et les Russes s'en étaient tirés, comme Lyotet devait s'en tirer beaucoup plus tard au Maroc, en installant des points de résistance, des postes militaires, qui étaient destinés à intervenir à tout instant lorsqu'une tribu entrait en rébellion ouverte. Nicolas lui dit, pourquoi ne viens-tu pas avec moi ? C'était inattendu cela plus par conséquent à Léon Tolstoy, qui avait 20 ans, et qui était slave, ce qui veut dire avoir deux fois 20 ans. Donc, Léon suit son frère, qui retourne au Caucase après le congé dont il a épuisé les joies, et il va demeurer comme civil parmi les militaires pendant plus d'un an, ce qui prouve que le règlement de l'Empire russe n'était pas alors extrêmement sévère. Non seulement il va vivre parmi les militaires, mais encore, il va faire le coup de feu. Mais il y avait aussi de ces aubes merveilleuses où s'étant par hasard couché la veille, n'étant pas énervé du jeu et ivre de vodka, on se réveille dans un paysage du mode montagne, au soleil levant, devant le grand visage de Dieu, et où l'on médite. Et la méditation de Tolstoy, c'est une méditation qu'il ne conduit pas tout d'abord aux grandes sources de l'âme humaine et de la contemplation divine. C'est d'abord, égoïstement, comme il est normal lorsqu'on a 20 ans, sous quelques climats et dans quelques siècles que l'on vive, c'est d'abord une méditation personnelle et c'est une ambition qui s'exprime. Il écrit à ce moment-là, c'est en 1853, dans son journal. Je suis tellement ambitieux et ce penchant de mon caractère a été si peu satisfait que souvent je le crains si j'avais à opter entre la gloire et la vertu. Je me déciderais pour la première. Il est fait adjudant le 12 janvier 1854 et nous le retrouvons à Bucarest, nommé sous-lieutenant et affecté au quartier général dans la guerre contre les Turcs. Mais dès septembre 1854, la guerre s'amplifie, les Russes doivent faire retraite d'une part et céder du terrain aux Turcs en Roumanie et, d'autre part, les troupes franco-anglaises débarquent à Eupatoria. Les Russes sont défaits à la bataille de l'Allemagne. Nous rentrons ici, si j'ose dire, non pas dans l'histoire de France mais dans l'histoire de la France et les alliés franco-anglais mettent le siège devant Sébastopol. Il faut noter, comme un signe de sa nature profonde et comme une preuve du patriotisme slave, le geste du sous-lieutenant Léon Tolstoy qui, le 1er novembre 1954, demande à être nommé sur le front de Crimée. Sa demande est accordée et c'est là une date importante de sa vie car c'est pendant la guerre de Crimée que Léon Tolstoy, voyant les hommes au combat, y participant lui-même quand son secteur est en jeu, va prendre ce goût de la vie militaire et cet amour du soldat le plus humble qui lui fournira vous le savez, quelques-unes des plus belles pages de la guerre et la paix. Et c'est alors qu'il écrira ceci « Le charme continue du danger. L'intérêt que je prends à observer les soldats avec lesquels je vis, les matelots et la guerre même sont tellement agréables que je ne voudrais pas m'en aller d'ici. » Mais ceci n'est qu'un moment de sa pensée, ces lignes de son journal que je viens de vous lire, ceci n'est qu'un moment de sa pensée, moment fugitif, et qui ne reviendra plus puisque le lieutenant Léon Tolstoy va demander à être relevé de son poste. Ce n'est pas par lâcheté, j'en suis bien sûr, c'est peut-être qu'il pense qu'il a mieux à faire que de diriger une batterie du Bastion 4 et son sentiment profond, le sentiment de toute sa vie, s'exprime bien plus tôt dans cette page du 5 mars 1855 qu'il écrit à la suite d'une méditation prolongée. Ébloui, dit-il, par l'immensité d'une pensée qui vient lui traverser l'esprit, il s'écrit « Je me sens capable de consacrer ma vie à en poursuivre la réalisation. Cette pensée, c'est la fondation d'une nouvelle religion conforme au progrès de l'humanité, religion du Christ mais débarrassée de la foi et des mystères, religion pratique qui ne promettrait pas la béatitude éternelle mais qui la procurerait ici-bas. Un quart de siècle, vous le savez, s'écoulera avant que Léon Tolstoy ne revienne à cette ambition prodigieuse et alors le grand poète qu'il a été, le grand poète qu'il est, cessera d'exister pour faire place à une manière de prophète. Il ira même dans la violence de son apostolat jusqu'à renier son œuvre purement littéraire. Ses disciples, bien entendu, on n'est jamais trahi que par ses disciples selon l'adage célèbre, ses disciples renchériront sur le mépris qu'il témoignera alors à ses chefs-d'œuvre mais à ce point de la postérité où nous sommes arrivés, il nous est bien permis de dire, ou plutôt pour ne pas vous compromettre, il m'est bien permis de dire que dans Léon Tolstoy, dans sa personne et dans son œuvre, c'est le grand écrivain qui compte pour nous que le prophète a fait faillite comme feront faillite tous les hommes qui prétendront s'égaler à Dieu. Dans le temps même où les ambitions de Léon Tolstoy s'égaraient dans ses envolées dangereuses, il écrivait un récit qui s'intitule Sébastopol en décembre 1854. Le texte en parvint jusqu'au nouveau tsar, Alexandre II, il fit pleurer, paraît-il, l'impératrice et c'est la qualité de ce rapport plein de lucidité et plein d'énergie dans l'expression qui, pour la première fois, répandit en Russie le bruit du nom de Tolstoy. La guerre de Crimée se termine et Tolstoy, que ce premier essai a mis en valeur, vient à Saint-Pétersbourg pour y faire connaissance des milieux littéraires. Sa sœur, Macha, qui s'était mariée dans l'intervalle, avait eu l'occasion de faire la connaissance d'un écrivain qui est un très bel écrivain, lui aussi, et dont le nom nous est plus familier parce qu'il a beaucoup aimé les Français et beaucoup vécu en France. C'est Turgenev que je veux dire. Naturellement, le jeune lieutenant en congé, allant à Saint-Pétersbourg, va faire sa visite à Turgenev et Turgenev, avec cet admirable sens de l'hospitalité de l'ancienne Russie, lui dit « Où êtes-vous descendu ? À tel hôtel ? » répond Turgenev. « Pas question ! » reprend Turgenev. « Vous êtes mon ami, vous êtes chez vous. Voilà votre chambre. » Et c'est ainsi que Léon Turgenev s'installe chez Turgenev et vit avec lui de longues semaines d'intimité. Quand je dis de longues semaines d'intimité, j'exagère. Ces semaines ont bien existé, mais à la vérité, Turgenev, ayant Tolstoy chez lui, ne voyait pas souvent Tolstoy. C'est que, dans l'oisiveté, Tolstoy était retourné à l'alcool, aux jeux, aux femmes, aux orgies nocturnes. Il rentrait généralement à l'aube, exigeait qu'on ne le dérangeât pas de la journée. Et, quand sa prodigieuse organisation physique avait retrouvé l'équilibre par le repos, il retournait à son alcool et à ses femmes. Et, de temps en temps, Turgenev le rencontrait. Ce qu'il voyait le plus souvent de la personne et des biens de Tolstoy, c'était le sabre du lieutenant qui était là dans l'antichambre pendant le jour quand il sommeillait. Ce fut l'origine de leur première fâcherie, mais ces fâcheries qui se sont multipliées par la suite avec des retours de longues lettres où ils se demandaient pardon. Ces fâcheries avaient, il va s'en dire, des raisons plus profondes. Turgenev était pénétré de culture occidentale. C'était un cosmopolite. Il n'était plus russe. Il appartenait à cette intelligence si vive et si générale au XVIIIe siècle qui a eu quelques rejets dans le XIXe. Il appartenait à la civilisation européenne. Il n'appartenait plus à la civilisation d'aucun pays. Or, Tolstoy, lui, est le boyard et le seigneur russe. Il est l'homme de la terre et l'homme de toutes les Russies. Il y a en lui un nationalisme qui est parfaitement respectable, mais qui est aussi parfaitement indubitable. Et il méprisait un peu pour ce qu'il estimait une trahison envers la Russie, le cosmopolitisme de Turgenev. Au demeurant, Tolstoy, cela, c'est de la vie militaire. Il l'avait non seulement toléré, mais aimé dans la guerre, dans l'action. Il ne pouvait s'y accoutumer dans la paix. Tolstoy donne sa démission. C'est le 30 octobre 1856 et il se réinstalle dans son domaine à Jasnaya Polyana. Cependant, entre la vie des camps qu'il a connue, entre la vie littéraire de Saint-Pétersbourg, loin de tout cela qui fait du bruit, qui occupe et qui use le temps dans la grande paix des champs et dans les travaux de son domaine dont il s'occupe peu parce qu'il a des intendants qui le veulent, il va s'en dire, Tolstoy s'ennuie ou plutôt il s'ennuierait si son prodigieux appétit de vivre, une fois de plus, ne reprenait le dessus. Ce n'est plus le tsigan, c'est beaucoup plus dangereux. C'est une espèce d'imprudence sentimentale qui va manquer de lui coûter cher, elle va manquer de lui coûter le mariage. Figurez-vous que sur le chemin de Moscou à Jasnaya Polyana, il a fait la connaissance d'une intrigante, la Vergani, qui s'est mise en tête de lui faire épouser une parente incasable qui s'appelle Valéria. Tolstoy s'y laisse prendre comme un bon gros ours russe qu'il est, il va chez Valéria, il y fréquente, il flirte longtemps avec elle jusqu'à ce point délicat où il devient difficile à un homme d'honneur de ne plus épouser une jeune fille qu'il a pratiquement compromise. Dégrisé à ce moment-là peut-être sur le conseil d'amis ou encore par l'habitude qu'il avait de faire pardonnez-moi cet anachronisme, son autocritique. De temps en temps, Tolstoy s'en tire comme sentire beaucoup d'hommes en semblables circonstances par une lettre de rupture courtoise et embarrassée et par la fuite. Et comme il est prudent, il fuit très loin, c'est l'occasion de son premier voyage à l'étranger. Le 22 février 1857, Tolstoy arrivait à Paris. C'est une grande année de la littérature française que cette année 1857, comme vous le savez, c'est l'année des fleurs du mal et de Mme Bovary, rien de moins. Cependant, Tolstoy n'a connu ni Flaubert ni Baudelaire, il n'a guère fréquenté que ses concitoyens qui étaient nombreux à Paris. Il a aussi fréquenté les musées et les cours de la capitale et notre amour propre national. Nous avons bien le droit d'être un peu nationalistes, nous aussi, pourra se trouver tout à fait satisfait de cette lettre qu'il écrit le 5 avril 57 à son ami Bodkin. Il y a bientôt deux mois que j'habite Paris et je ne prévois pas encore le moment où cette ville aura fini de m'intéresser, où l'existence que j'y mène aura perdu son charme. Je suis d'une ignorance crasse, nulle part je ne m'en suis aperçu aussi fortement qu'ici. Rien que pour cela, j'aurais déjà lieu de me féliciter d'être venu, d'autant plus que cette ignorance, encore un sentiment que me donne cette ville, n'est pas irrémédiable. En outre, les beaux-arts me procurent ici tant de jouissances et le Louvre, Versailles, le Conservatoire, les concerts, les théâtres, les conférences au Collège de France et en Sorbonne. L'université des Znans n'était pas encore fondée. Et surtout, cette liberté sociale dont nous n'avons même pas idée en Russie. La fin de son séjour à Paris va toutefois être gâchée par le spectacle d'une exécution capitale à laquelle il assistera et qui, en bon russe patriote qu'il est, le révoltera car le knout, la pendaison, la fusillade, c'est normal, du moins dans toutes les Russies, mais la guillotine, fille, ah non ! Il rentre donc en Russie après être passé par Genève et une nouvelle complication sentimentale l'y attend. À Lucerne, en Suisse, il a fait la connaissance de la comtesse Alexandrine elle est fine, charmante, distinguée, une grande amitié en est qui tourne naturellement à l'amitié amoureuse. Mais la comtesse a 40 ans, elle a donc 12 ans de plus que lui, il se méfie, il fuit une fois de plus et il en trouve dans sa famille une excellente occasion. Sa soeur Macha vient de se séparer de son mari. Son frère Nicolas, l'officier qui la naguère emmenait au Caucase, a dû quitter le service parce que gravement atteint de tuberculose. Eh bien, avec Nicolas, avec Macha et avec les trois enfants de celle-ci, le voilà parti pour la Côte d'Azur. En chemin, on s'arrête à Berlin, c'est en juillet 1860 et Léon Tolstoy perd plusieurs semaines à visiter les écoles. Il commence de s'intéresser à la pédagogie. On arrive à hier, en septembre, Nicolas est à bout de force, Léon Tolstoy le veillera pendant trois semaines avec une tendresse infinie et sera très frappé de la fin de ce frère qui était son aîné qui l'aimait avec un peu de crainte. Il reste à hier avec Macha et ses enfants jusqu'à janvier 1861, puis de hier, il part pour Rome, il fait un nouveau séjour à Paris, de là, il gagne Londres et rejoint le continent par Bruxelles où il va avoir l'une des rencontres importantes de sa vie et qui vont marquer pour la conception de la guerre et la paix. Il va dans le faubourg d'Issel où Proudhon est exilé rencontrer le grand sociologue français et avoir pendant plusieurs semaines de longues conversations avec lui. Il faut vous dire que pendant le séjour de Londres, Tolstoy avait appris deux choses. D'abord que le Tsar venait de rendre public un noukaz par lequel il décrétait l'abolition du servage et un certain partage des terres. Par la même occasion, on avait informé Tolstoy qu'il était nommé arbitre territorial et juge médiateur entre propriétaires et paysans pour la répartition des parcelles cédées aux anciens serres en ce qui concerne le gouvernement de Toulan. On apprenait en même temps qu'Alexandre Hertzsen qui était un esprit chimérique mais généreux et qui vivait depuis plusieurs années, depuis 15 ans en exil à Londres, était autorisé par le Tsar à rentrer dans sa patrie. C'est par Hertzsen justement que Tolstoy a été introduit chez Proudhon et nous le savons par une lettre de Proudhon à son ami Gustave Chaudet en date du 7 avril 1861. Adminsamide Moscovie, l'excellent Alexandre Hertzsen proscrit depuis 15 ans va retourner à Pétersbourg. Toute la Russie est dans la joie. C'est d'accord avec les boyards et après avoir consulté tout le monde que le Tsar a rendu son oucas d'émancipation. Aussi faut-il voir l'orgueil de ses ex-nobles. Un homme fort a instruit M. Tolstoy avec qui je causais ces jours derniers me disait voilà qui peut s'appeler une émancipation. Nous ne renvoyons pas nos serres les mains vides. Nous leur donnons avec la liberté la propriété. Et c'est dans ses sentiments généreux que Tolstoy va rentrer en Russie. Il emporte avec lui le dernier livre de Proudhon qui vient de paraître et le sous-titre de ce livre dit assez bien de quoi il est question à l'intérieur recherche sur le principe et la constitution du droit des gens. Mais si tel est le sous-titre savez-vous quel est le titre ? Seuls les Proudhoniens avertis le savent et je me permets de le rappeler à l'occasion de l'apprendre aux autres ce titre c'est La guerre et la paix. Ainsi le titre d'un des plus grands romans du monde a-t-il été inspiré à Léon Tolstoy par un sociologue français ? Nous avons le droit d'en être fiers nous devons surtout saisir cette occasion de montrer que les préoccupations de Tolstoy écrivant La guerre et la paix n'étaient point seulement littéraires mais qu'elles étaient déjà sociologiques et philosophiques. Voilà donc Tolstoy nanti du livre de Proudhon rentré dans le gouvernement de Toulat et qu'il fallait s'y attendre mais contente tout le monde dans l'exercice de ses fonctions d'arbitre territorial les mougiques sont des paysans méfiants et rusés comme tous les paysans du monde et ils s'étonnent et ils tremblent devant ces générosités du compte et puis les propriétaires s'étonnent encore bien davantage que quelqu'un qui est propriétaire comme eux et Dieu sait si Dostoyevsky là son compatriote et son contemporain là s'est reproché à Tolstoy il disait de la littérature de Tolstoy c'est de la littérature de propriétaires fonciers avec un mépris que rien ne justifie et bien les propriétaires terriens du gouvernement de Toulat s'étonnent et s'indignent qu'un des leurs ose dans les dans les différents qui se produisent donner raison aux mougiques quand c'est eux qui ont raison le voilà donc mis au banc de sa province et qui essaie de trouver une fois de plus une diversion car cet esprit extraordinairement riche mais par la même par la difficulté à s'équilibrer extrêmement instable cet esprit là aura toujours besoin lorsqu'il aura abouti à un mécompte ou à un échec de se réfugier rapidement dans autre chose et voilà Tolstoy qui fonde à Jasnaya Polyana une école et qui fonde même une revue qui s'appelle Jasnaya Polyana tout simplement et qui a huit numéros nouvel échec d'où il tombe abattu ou plutôt d'où il reviendrait tout à fait découragé si dans ce temps là le hasard un hasard heureux ne le remettait en présence d'une personne qu'il a autrefois connue dans son enfance et dont les hasards de la vie l'avaient séparé c'est Liubov-Alexandrovna que je veux dire elle a depuis épousé un médecin d'origine allemande le docteur Bers je viens de vous dire Liubov-Alexandrovna Liubov savez-vous ce que ça veut dire en russe ça signifie la charité l'ancienne Russie donnait volontiers à ses jeunes filles les noms des trois vertus théologales Liubov la charité verra la foi n'a déjà l'espérance n'est-ce pas que c'est joli et bien Liubov était fillette quand elle avait connu Léon Tolstoy elle avait trois ans de plus que lui elle avait quinze ans et Léon Tolstoy en avait quinze c'est-à-dire qu'elle se prenait pour une jeune fille et qu'elle le prenait pour un gamin et elle lui montrait donc un certain mépris et elle prenait plus d'attention au sourire enfin au signe d'intérêt que lui donnaient les grands jeunes gens de dix-huit et vingt ans plutôt qu'aux 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 amabilités du jeune Léon et déjà violent dans un accès de jalousie un jour Léon Tolstoy précipita d'un balcon heureusement du premier étage la jeune Liubov si bien qu'elle en resta boiteuse depuis quelque temps et retrouvant cet ami d'enfance qui est devenu une matrone respectable chargée de trois enfants et d'un mari difficile il va à une génération d'intervalles retrouver le même sentiment d'affection puis de passion et la chose compliquée va être celle-ci c'est que Liubov Alexandrovna a trois filles et qui ne sait pas très bien de laquelle il est amoureux heureusement la petite la plus jeune Tania n'avait encore que 13 ans ce qui fit que son choix se porte simplement à se faire sur les deux premières s'il y avait eu trois filles s'il y avait eu trois filles tenait pour assurer que l'hésitation de Tolstoy se fut multipliée par trois l'aîné c'était Lisa la seconde c'était Sonia et entre les deux le cœur de Tolstoy balance assez longtemps pour donner de l'inquiétude aux deux jeunes filles et de la fureur aux parents Lisa sembla les premiers temps avoir la préférence et c'était normal du moins du point de vue des parents qui souhaitaient naturellement de marier l'aîné la première mais Sonia qui était fine mouche fit en sorte que le comte Léon Tolstoy s'intéresse à elle et elle réussit à ce point que c'est elle qui reçut enfin la demande en mariage quand Tolstoy eut enfin remis à Sonia sa demande en mariage le docteur Berce se montra furieux et refusa de recevoir le prétendant que la jeune fille avait accepté avec la permission de sa mère Lisa l'aînée n'était pas moins courousée mais elle eut la sagesse de se résigner très vite la plus inquiète de tous c'était encore Sonia car elle commençait à connaître Léon Tolstoy et elle craignait qu'il ne reprit sa parole et s'en tirât par un troisième voyage à l'étranger c'est pourquoi la mère qui était femme d'expérience et qui connaissait Tolstoy depuis l'histoire du balcon à tal mariage la cérémonie eut lieu une semaine après les fiançailles en septembre 1862 au Kremlin et pourtant malgré toutes ces précautions il y eut le matin même du mariage un moment un long moment puisqu'il dura deux heures un moment de terrible angoisse selon la coutume russe c'est le fiancé qui aurait dû se présenter le premier à l'église et y attendre la fiancée mais comme le fiancé ne venait pas et que la mère tenait absolument à ce que la chose se fit c'est la fiancée contrairement à tous les usages qui se présenta la première à l'église orthodoxe et là pendant deux heures on se demanda si Léon Tolstoy n'avait pas pris le chemin de Berlin de Genève de Rome ou de Paris c'était une fausse alerte son domestique avait simplement oublié de mettre dans sa malle une chemise blanche et comme c'était dimanche et que tous les magasins étaient fermés il avait fallu retourner chez le comte pour y trouver enfin l'indispensable accessoire d'une toilette soignée d'un jour de mariage voilà un peu longuement compté peut-être selon l'équilibre de notre causerie mais je n'en puis mais l'histoire de Léon Tolstoy avant son mariage et il n'est pas mal aisé de voir aux zigzags de cette vie mouvementée comme à la hauteur et à la diversité des ambitions manifestées à quel point Tolstoy est à la fois riche et contradictoire or et c'est pourquoi je me suis arrêté 30 secondes de plus sur le mariage à partir du moment où il épouse Sonia Tolstoy va enfin pour une assez longue durée connaître l'équilibre et la paix il va pouvoir rassembler dans la quiétude qu'il entoure et qu'il pénètre dans la douceur de la vie régulière qu'il mène les forces jusqu'alors dispersées peut-être inconscientes de son génie et François Porchet a parfaitement raison d'assurer contre l'opinion à peu près générale que la comtesse Sonia Tolstoy est pour quelque chose dans la composition et dans la réussite de la guerre et la paix je n'ignore pas que cette assertion est singulière je n'ignore pas qu'une certaine école littéraire a fait de la misogynie l'un de ses l'un des articles de foi de son système que cette misogynie est même quelque chose de fondamental et il y a vingt ans que monsieur Henri de Monterland qui est quelque chose comme le pape ou plutôt le pop puisque nous sommes dans l'église orthodoxe de cette religion fulminait dans les nouvelles littéraires une communication majeure contre la comtesse Tolstoy chacun sait en effet que le vieux prophète que le grand écrivain devenu prophète se résolut à quitter le foyer conjugal et qu'il s'en allait à mourir misériblement après une visite à sa soeur religieuse dans la gare d'Astapovo quelques jours après sa fuite mais c'était le 7 novembre 1910 et Léon Tolstoy avait 82 ans le simple bon sens indique que si la vie avec Sonia avait été à ce point impossible dès le début de leur union avec toute la patience du monde il n'eût pas attendu 48 ans pour s'en aller la vérité c'est que les 15 premières années du mariage furent heureuses la comtesse n'avait pas toujours très bon caractère paraît-il mais elle aimait sincèrement son mari elle était fière qu'il écrivit c'est elle qui tous les soirs recopiait ce que Léon Tolstoy avait écrit dans la journée elle avait pris dans le gouvernement de la maison sur les domestiques et sur son mari lui-même mais convenons qu'il en avait besoin une douce et ferme autorité qui permettait pour la première fois de sa vie à Léon Tolstoy de travailler sans soucis et sans encombre elle savait lui ménager le repos la solitude nécessaire elle écartait les importun et au milieu de tous ces soins de l'obligence et de l'affection les heures passionnées ne manquaient point je peux vous en donner en consultant simplement la chronologie une bonne preuve les naissances régulières qui suivirent le mariage témoignent de tout cela à la fois sur le plan de la chair et sur le plan de l'esprit puisque les chapitres et les enfants venaient au monde pour ainsi dire du même souffle et au même rythme en 1863 Tolstoy annonce à la comtesse alexandrine la quadragénaire qui a eu le bon esprit la délicatesse de demeurer son ami malgré la fuite il lui annonce qu'il est plongé dans un grand travail et c'est dans le cours de cette année là en effet que son premier fils Serge voit le jour et qu'il écrit les trois premiers chapitres d'un roman qui demeurera inachevé et qui s'appelle Les décembreistes mais si les décembreistes sont abandonnés ce n'est pas la preuve d'impuissance ou de découragement au contraire c'est que Tolstoy a élargi son plan primitif aux dimensions qui vont donner naissance à la guerre et la paix les décembreistes ce sont les officiers qui fomentèrent ce complot malheureux de décembre 1825 par lequel il voulait donner à la Russie une monarchie libérale à la place d'une monarchie autocratique en approfondissant son sujet Tolstoy qui a perçu que ce mouvement insurrectionnel de décembre 1825 avait des origines plus lointaines remontant de proche en proche il s'aperçut que le monde moderne que les idées modernes avaient fait interruption en Russie sensiblement 12 ou 15 ans après la révolution française et par les contacts tour à tour amicaux feutrés puis franchement de style du tsar avec Napoléon il voulut alors remonter aux sources et s'il abandonna les décembreistes c'est parce qu'il entamait alors un roman qui s'intitulait l'année 1805 et ce roman de l'année 1805 a finalement formé les premiers chapitres ou plutôt les premières parties de la guerre et la paix les chapitres et les enfants vont ainsi continuer à naître de compagnie pendant toutes les années suivantes en 1863 l'année 1805 commence à paraître dans le messager russe et la deuxième partie paraît dans la même revue en mars avril et mai 1866 mais c'est aussi dans ce mois de mai que naît le troisième enfant du ménage Tolstoy il y a c'est-à-dire Élie à l'automne 1869 enfin trois ans plus tard l'épopée a pris ses dimensions définitives une grande peinture de la société russe du commencement du 19ème siècle un magnifique plaidoyer social en faveur des humbles et une vue philosophique de l'histoire ont pris naissance tout ensemble dans le chef-d'oeuvre c'est à ce moment-là que Léon Tolstoy achève de corriger les épreuves de son grand ouvrage qui va paraître en Russie avec un succès prodigieux c'est le moment aussi où son quatrième enfant Léon vient au monde le cycle du bonheur conjugal et le cycle du bonheur littéraire se referment en même temps sur quatre jeunes telles heureuses et sur un livre qui durera autant que la civilisation c'est là l'âge d'or et de Léon Tolstoy et du couple Léon Tolstoy et tous les accusateurs de la comtesse ne pourront rien contre ces faits contre ces dates dont le rapprochement que je viens de faire vous paraîtra certainement comme à moi parfaitement probant et bien si j'ai entrepris de vous conter la jeunesse de Tolstoy et sa vie jusqu'à l'instant où il écrit la guerre et la paix c'est parce que raconter la vie de Tolstoy c'est en même temps raconter la guerre et la paix vous les aperçus à plusieurs allusions que j'ai faites à quel point Tolstoy avait mis dans son roman non seulement ses souvenirs personnels mais les souvenirs de son entourage et les membres de sa famille la guerre à la paix est certes le roman de plusieurs familles c'est le roman de la Russie en guerre à l'époque de Napoléon c'est aussi un essai sur l'histoire un essai sur les forces cachées qui mènent le monde et sur le sens profond de la vie et ici au risque de vous déplaire si vous êtes ultra-tolstoyen je vous dirai tout net que pour ma part le côté essai le côté philosophique du livre n'est pas ce que j'en apprécie le plus ni qui mérite le plus de respect ou d'attention dans son étude sur Tolstoy historien que vous trouverez dans un ouvrage qui s'appelle Lectures historiques Albert Sorel a d'ailleurs très bien montré où est le défaut de la cuirasse et comment Tolstoy est faible dans sa pensée il a voulu montrer l'inanité de ce qu'il appelle l'histoire des monarques et des écrivains et lui oppose ce qu'il nomme l'histoire des peuples pour bien montrer la différence il a usé pour se faire d'une image assez séduisante c'est celle de l'épée et du bâton et je vais vous la lire parce que la chose est assez drôle représentons-nous dit-il deux hommes qui vont se battre en duel à l'épée suivant toutes les règles de l'escrime le duel se prolonge assez longtemps soudain l'un d'eux sentant qu'il est blessé qu'il n'y a pas à plaisanter et qu'il y va de sa vie jette son épée et prenant le premier gourdin venu qui lui tombe sous la main se met à enfer des moulinets supposons maintenant que ce dueliste qui a employé si sagement le moyen le meilleur et le plus simple pour atteindre son but soit en même temps animé des sentiments les plus chevaleresques veuille cacher ce qui s'est passé et soutienne qu'il a vaincu son adversaire à l'épée et selon toutes les règles de l'art peut-on se figurer combien la description de ce duel entraînerait de confusion et d'obscurité le dueliste qui exige que le combat se passe selon les règles de l'art c'est le français son adversaire qui a laissé là l'épée pour lever son gourdin c'est le russe les gens qui s'efforcent d'expliquer le tout suivant les règles de Scream ce sont les historiens qui ont écrit sur ces événements car la grande pensée de Tolstoy est la suivante anti-intellectuelle qu'il est il veut montrer l'importance de l'impondérable la continuité du mouvement des peuples et des âmes individuelles que notre petite intelligence s'acharne comme font nos enfin comme font beaucoup de gens à découper en tranches isolées à découper en unités séparées comme si la marge de l'humanité qui est la résultante d'un nombre infini de volontés particulières connaissait jamais la moindre interruption Zénon Délé le philosophe grec à quoi Paul Valéry fait à son tour allusion dans son célèbre poème du cimetière marin Zénon Délé est l'auteur du sophisme selon lequel Achille parti après la tortue ne pourrait jamais en courant la rattraper c'est parce que il isolait les moments du temps et de la vitesse alors que le mouvement est une chose continue et bien dit Tolstoy et il a parfaitement raison l'erreur est de même espèce quand l'esprit historique prétend à isoler des événements dont chacun ne prend sa véritable couleur particulière qu'enchaîner à tous les autres dont il dépend et sur lesquels à son tour il influe l'histoire est un tout la vie des sociétés humaines et la vie des hommes est un tout où il nous est bien permis si nous voulons introduire des catégories de classer mais avec prudence et sans jamais abuser des vertus de cet instrument qui est à la fois comme la langue le meilleur et le plus mauvais de tous l'intelligence l'intelligence a été parfaitement définie par Maurice Barès dans deux phrases contradictoires lorsqu'il a dit même en art il y a profit à n'être pas un imbécile ce qui est vrai mais il a dit aussi par ailleurs l'intelligence cette petite chose à la surface de nous-mêmes et cela est encore plus vrai on n'appréhende pas les êtres ni les choses par l'intelligence on les appréhende avec la totalité de soi dont la fleur et l'expression perdurable est l'âme c'est-à-dire un ensemble de nos facultés aussi bien sensibles qu'intellectuelles et non pas l'intelligence qui réduite à elle-même est sèche est stérile et ne sert à rien malheureusement Tolstoy à cause de la puissance de sa nature à cause peut-être un peu à cause de ses anciens échecs universitaires d'autrefois est parti dans ses considérations si justes à l'origine pour systématiser à son tour et alors il refuse de reconnaître la prééminence d'individus supérieurs sur les masses et il montre dans son roman avec une force étonnante et avec une partialité réjouissante ces deux ces deux antagonistes aux prises Napoléon le latin qui calcule qui est roublard qui cherche ceci qui cherche cela qui pose des ruses plutôt et puis le russe le vieux maréchal Borgne Koutouzov qui retient ces généraux lesquels sont occidentalisés et voudraient aussi faire des plans couper des routes marcher de flanc et puis qui se borne à dire laissons faire à la patience laissons faire autant reculons devant Napoléon qu'il avance oh nous ne le battrons pas il y a Borodino vous savez que lorsqu'il a décrit car Flaubert car Tolstoy avait la même admirable conscience documentaire que Flaubert vous savez que Flaubert selon la plaisanterie célèbre a voulu apprendre l'anglais parce que l'expression Holrecht devait se trouver dans un de ses livres et bien Tolstoy a parcouru deux jours durant à cheval carte d'état-major à la main le champ de bataille de Borgneau pour y parler de cette rencontre des français et des russes et ce sont les russes qui ont abandonné le terrain c'est vrai mais c'était leur perte dit Tolstoy car les russes en s'en allant commençaient de gagner la guerre il laissait l'armée de Napoléon s'enfuir au coeur de toutes les Russies d'où il ne reviendrait plus et effectivement vous savez combien d'hommes avait Napoléon quand il est parti pour la Russie il en avait 675 000 et vous savez combien était l'armée française au passage de la Bérezina quel résidu d'hommes a ramené Napoléon de cette épouvantable de 675 000 l'armée française était tombée à 4000 hommes voilà quelle a été l'immensité du carnage et tout cela Tolstoy le dit le montre avec une chaleur sympathique quand bien même on ne le suivrait pas dans toutes ses conclusions mais il le montre aussi je dois cela à la vérité et même à sa mémoire car mon hommage ne serait pas complet s'il se bornait à l'éloge mais aussi il le montre dans des chapitres didactiques dans des chapitres philosophiques dont je puis bien vous dire entre nous que je les trouve assez assemants il n'est pas tout à fait responsable tout de même qu'il avait systématisé un français Stendhal car Stendhal lui aussi était mais à la française c'est à dire sans lourdeur et avec la mesure qu'il y faut partisan de cette théorie d'histoire lorsque Stendhal dans la chartreuse nous montre Fabrice à Waterloo il montre un jeune homme qui a rencontré divers soldats divers officiers qui a vécu une série d'incidents particuliers mais qui n'a rien compris au plan de la bataille alors que le bon Victor Hugo le bon et grand Victor Hugo dans les misérables lorsqu'il dépeint Waterloo c'est comme un général d'état-major à sa table montrant sur les cartes les mouvements des troupes et expliquant pourquoi les choses se sont passées comme ça et pas autrement et bien au beau milieu de la guerre et la paix alors que passionné par la force la vie l'intelligence la prodigieuse vérité des personnages de Tolstoy des sentiments qu'il exprime des conflits qu'il expose alors que nous voudrions savoir ce qui est le premier droit du lecteur et le premier devoir de l'écrivain ce qui se passe et comment ça finit comme disent les enfants tombent tout à coup 60 pages de théories de calcul des différentiels de l'histoire le terme est Tolstoy qu'on a une très bonne et une très légitime envie de sauter pour continuer et pour retrouver Tolstoy là où il est inimitable dans l'expression fine nuancée délicate et puissante tout à la fois de la vie car c'est cela car c'est cela qu'il faut retenir de ce livre immense avec la multitude des familles et des caractères individuels dépeints avec la vérité des scènes les plus simples une jeune fille qui rencontre un jeune homme dont elle va être amoureuse un soldat prisonnier qui retire ses bandelettes d'étoffes qui font ce qu'on appelle les chaussettes russes un chien abattu par un soldat dans un bouleau en fleurs les fêtes de Noël les dernières réflexions du prince André blessé à la bataille et sur son lit de mort tout cela est dit est exprimé avec une simplicité un calme un calme d'éléments dirais-je il est puissant il est puissant comme le vent puissant comme l'eau puissant comme tout ce qui s'écoule et pourtant sera toujours jeune et se renouvellera toujours dans tout cela Tolstoy est inimitable ce n'est pas le peintre un des peintres de la vie c'est le peintre de la vie et je mesure mes mots je vous prie de le croire je suis plein de l'admiration qui convient pour un Balzac pour un Stendhal pour un Dickens mais peut-être n'y a-t-il qu'un homme au monde qui dans ce pouvoir non pas seulement de restituer mais de créer soi-même la vie est égalé Léon Tolstoy c'est Shakespeare l'amour qu'est-ce que l'amour se dit le prince André dans les derniers jours de sa vie alors qu'apaisé sa blessure ne le faisant plus souffrir sentant sur lui la douce protection de sa fiancée Natacha qui coûte qui coûte à son chevet il se pose ces questions que tous les hommes se posent paraît-il je n'y suis pas encore allé aux frontières de la mort l'amour qu'est-ce que l'amour l'amour est l'ennemi de la mort l'amour est la vie tout absolument tout ce que je comprends je ne le comprends que par l'amour tout ce qui est tout ce qui existe n'existe que par l'amour l'amour c'est Dieu mourir c'est retourner moi par celle de cet amour à sa source générale et éternelle et ma montre me l'interdit et je ne veux point abuser de la patience aimable avec laquelle vous me faites l'honneur de m'écouter mais rentrez chez vous ouvrez n'importe où la guerre et la paix sauf sur ces fameux terribles chapitres et vous serez touchés par l'accent à la fois de grandeur et d'intimité avec lesquels Tolstoy parle de tout ce qui vous touche tous et toutes qui que vous soyez ici et qui depuis 80 ans n'ont jamais cessé de toucher les hommes mesdames et messieurs dans les temps que nous vivons et où la vie intérieure de chacun est si menacée par l'éparpillement par la dispersion des moyens modernes de la civilisation je sais qu'il est difficile de trouver le temps de lire ou même de relire 2200 pages moi-même pour vous faire un aveu je n'ai jamais lu qu'une fois intégralement les mémoires d'outre-tombe de Châteaubriand et c'est parce que je m'étais blessé la jambe et que j'étais condamné à l'immobilité je ne vous souhaite pas bien entendu en faveur de Tolstoy ce que je ne vous souhaiterais pas pour Châteaubriand et je n'ai pas fait répandre de pelure d'orange le long de l'escalier que vous allez prendre maintenant dans une minute mais toutefois la vie quotidienne elle-même et cela est plus sérieux que ça n'en a l'air et que le tombadin non pas que je prends mais que j'éparais-t-il naturellement ce qui m'afflige la vie quotidienne elle-même est une menace permanente par le temps qu'elle requiert contre la vraie vie qui est la vie intérieure et la vie morale au tome premier de son grand livre à la recherche du temps perdu Marcel Proust prête ce propos à son héros Svan ce que je rapproche au journaux c'est de nous faire faire attention tous les jours à des choses insignifiantes tandis que nous lisons trois ou quatre fois dans notre vie des livres où il y a des choses essentielles et bien essayez que l'une de ces trois ou quatre fois qui sont données dans la vie à tout être pour entrer en contact avec un livre qui contient des choses essentielles selon Svan essayez que ce livre même si vous l'avez déjà lu soit la guerre et la paix vous y entrerez dans un univers qui est à la fois le nôtre et qui dépasse le nôtre et qui est celui que nous connaîtrons un jour il n'y a peut-être pas et ce sera là ma conclusion de plus grands livres au monde pour nous inviter à nous mieux connaître à mieux connaître nos frères les hommes et pour nous introduire dans le mystère dans le sentiment du mystère qui nous entoure et où c'est notre mission et notre devoir de voir que de nous intégrer dans l'amour applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada